Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de culture juridique. Aujourd'hui, nous allons parler du procès de Maurras. C'est un procès qui a eu lieu en janvier 1945. Déjà, qui est Charles Maurras ? Il est né en 1868 et mort en 1952. C'est un journaliste, homme politique, poète et a été également académicien. Dans son enfance, il a été membre du Philibrige, une association qui promouvoit la culture doc, c'est-à-dire la culture du pays de langue doc. Il est agnostique, antidréfussard et est directeur du journal L'Action Française qui, comme le nom l'indique, est liée au mouvement. Il est en faveur de la monarchie héréditaire, il est nationaliste, antisémite, antiprotestant, antimasonique, etc. Lorsque la libération a lieu, qui est aussi une période d'épuration, on va mettre en place un certain nombre de procès. Maurras va être visé par l'un de ces procès. Son procès va avoir lieu pendant trois jours et les inculpations qui lui sont faites sont l'intelligence avec l'ennemi et la haute trahison. Il intervient devant la cour de justice de Lyon et sera alors condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, plus la dégradation nationale. Il est aussi exclu de l'Académie Française. Quelqu'un dira d'ailleurs à cette époque que c'est la revanche de Dreyfus. C'est un procès que l'on qualifie de politique. Il faut rappeler aussi que Maurras a dénoncé Roger Worms et sa famille par le biais d'un article dans son journal L'Action Française. Parallèlement à cela, Maurras avait reçu la francisque de Pétain. La francisque, c'est une récompense civile mise en place par Pétain. Le procès Maurras, c'est un procès politique qui met en avant le fait que des actions qui ont lieu par le biais de journaux peuvent parfois avoir des conséquences juridiques. Cette affaire, vous devez aussi la lier potentiellement au procès de Brasillac, dont un jour on parlera. Sachez que l'épuration a eu lieu dans tous les domaines, magistrature compris. Le but de ce podcast n'est pas d'apporter une idée ou une position sur les idées de Maurras, mais juste de relater un fait indéniable qui est son procès en 1945. Je vous remercie pour votre écoute, c'est un épisode assez court et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.